Vidéo numéro 11 dans le livre d'Exode chapitre 28 verset 29 à 30 dans le livre d'Esdra chapitre 2 verset 63, le livre d'Exode chapitre 39 verset 14, le livre d'Esther chapitre 3 verset 7, on y trouve le mot hébreu antique Urim Tumim. Ce mot hébreu antique Urim Tumim est écrit dans la Bible et prononcé modernement, c'est-à-dire sans sa vraie prononciation. A l'aide de la langue hébraïque antique qui existe jusqu'à nos jours au Cameroun, langue qui est parlée à l'ouest du Cameroun, nous allons vous montrer comment prononcer correctement ce mot et nous allons vous donner sa signification correcte. Mais avant, voici l'histoire de ce mot hébreu antique Urim Tumim. Selon les textes que je viens de citer et selon d'autres lectures, l'Urim Tumim était le nom de douze petites pierres que les prêtres hébreux, vos ancêtres, j'étais au sol pour lire et prédire le futur. Comme les marabouts dans vos villages jettent les pierres au sol pour lire et prédire le futur. Sauf qu'il faut noter que les marabouts dans vos villages qui jettent aujourd'hui les pierres au sol, beaucoup ne servent pas Dieu et beaucoup ne craignent pas, ne craignent pas le Dieu de vérité. Alors que ces ancêtres, vos ancêtres hébreux qui jettent ces pierres qui jettent ces pierres qui jettent ces pierres au sol servaient Dieu et craignaient le Dieu de vérité. Donc le Urim Tumim, c'est le nom de douze petites pierres que les ancêtres hébreux, j'étais au sol pour lire le futur. Ces douze pierres portaient douze noms. C'étaient les noms des douze pères fondateurs de leur tribu, de vos tribus. Donc sur chaque pierre était gravé le nom d'un ancêtre, père fondateur de leur tribu, de vos tribus. Pourquoi sur chaque pierre était gravé le nom d'un père fondateur de leur tribu, de vos tribus? Parce que lorsque tu graves sur quelque chose, le nom exact, avec la prononciation exacte, avec la phonétique exacte, d'un ancêtre qui était puissant et béni, alors son esprit vient sur cette chose. C'est pourquoi il y a un choix, Jésus, dit que là où vous prononcez son nom, là où vous parlez même seulement de lui sans prononcer son nom, il est présent par son esprit. Mais sauf que son nom doit être prononcé avec la prononciation exacte, avec la phonétique exacte. Voici alors comment il faut prononcer ce nom ou Urim Tumim avec la prononciation hébraïque antique exacte. Urim Tumim, c'est Ui Tumim. A la lumière de la langue hébraïque antique parlée au Cameroun, à l'ouest du Cameroun, que signifie Urim Tumim. Ce mot signifie ce que l'on voit, les choses que l'on voit et qui apparaissent et qui apparaissent et qui se réalisent lorsque l'on jette ses pieds au sol. Mot à mot, Ui ou Rime, Ui signifie ce que l'on voit, les choses que l'on voit. Tumim signifie les choses qui apparaissent. Tumim signifie les choses qui se réalisent plus tard. Et Ma signifie les pieds que l'on jette au sol. Vous voyez bien que cette signification reflète bien la fonction de ces pieds qu'on les jetait au sol pour lire et prédire le futur. Une autre explication, autre que celle-ci, c'est une erreur.